Musique Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louanges et d'études de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon sabbat chez vous commence maintenant. Musique Depuis le début du monde, le Dieu trois fois saint a désiré une journée où il pourrait s'entretenir avec son peuple de manière toute spéciale, sans être dérangé par les choses inutiles de ce monde. Il a mis un jour à part, qu'il a appelé le sabbat, et chaque semaine il nous invite à y entrer. Ce soir, nous répondons ensemble à son invitation. Merci de votre présence. Pour nous rapprocher de lui, nous allons étudier sa parole et plus précisément un passage de l'évangile de Luc. Mais pour commencer, je vous propose de louer Dieu avec un chant pour préparer notre cœur à recevoir son message. Musique 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 Viens Viens Musique 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 Adore, viens, n'enterre de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es. Adore, viens, tel que tu es, devant ton Dieu, viens. Un jour tout te ringue dira, tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ça qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour tout te ringue dira, tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ça qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Adore, viens, n'enterre de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es. Adore, viens, tel que tu es, devant ton Dieu, viens. Un jour tout te ringue dira, tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ça qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour tout te ringue dira, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ça qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, n'enterre de plus dans ton cœur, viens, n'enterre de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es. Adore, viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Adore, viens, tel que tu es. Oh, mon âme, prends gloire à son Saint-Norme. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Béni Dieu, oh mon âme, oh mon âme, prends gloire à son Saint-Norme. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, prends gloire à son Saint-Norme. Riche en bonté, éloigne à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesse en bonté, éloigne à la colère. Je ne cesse en bonté, éloigne à la colère. Prends gloire à son Saint-Norme. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, prends gloire à son Saint-Norme. Béni Dieu, oh mon âme, oh mon âme, prends gloire à son Saint-Norme. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, prends gloire à son Saint-Norme. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Béni Dieu, oh mon âme, oh mon âme, prends gloire à son Saint-Norme. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, prends gloire à son Saint-Norme. Prends gloire à son Saint-Norme. Prends gloire à son Saint-Norme. Dieu a pensé au sabbat en espérant que nous y prendrions plaisir. Il l'a imaginé comme un oasis au cours de notre semaine, un temps de 24 heures où nous pouvons nous reposer en lui, boire à sa source pour nous désaltérer et manger le pain de vie qui nous donne des forces pour continuer la route. Cet oasis inspiré de Dieu n'est que le prélude de ce que nous vivrons éternellement avec lui au second retour de Jésus. On comprend alors que Dieu est amour, tout comme son royaume. Arrivez-vous à l'imaginer ? Ouvrez grand les oreilles et écoutez la suite. Bonsoir petits et grands, parents et enfants. Merci de m'accueillir dans votre salon pour que nous célébrions ensemble notre Dieu et étudions attentivement sa parole de vérité. Je me réjouis de rentrer dans le Saint-Sabbat, jour de repos physique mais également de relâche émotionnelle. La paix qu'offre le Sabbat m'est donc bénéfique en ces périodes troublées. Je souhaite qu'il en soit de même pour vous. Depuis un an et demi, cette période atypique de crise Covid a vu la vie de bon nombre de personnes changer de bien des manières. Nous avons donc dû redéfinir le vivre ensemble au travers de gestes barrières, mais pas que. Cette période a permis à certains d'entre nous de découvrir ou de redécouvrir, par exemple, des habitudes culinaires basiques, voire ancestrales, qui étaient reléguées aux professionnels tels que, pour ne pas les citer, les boulangers, les pâtissiers et autres métiers artisanaux. Pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, je me suis confectionné de bons pains faits maison, bien chauds, à la farine complète et aux graines. Mais il semblerait que je n'ai pas été la seule à faire ce choix. En effet, le site lescéréales.fr nous confie, en date du 21 septembre 2020, ce qui suit. « Faire son levain », voici l'une des activités qui a eu le plus de succès ce printemps dans les foyers confinés. Porté par la vague du fait maison, nombre de Français se sont laissés tenter et ont essayé de fabriquer leur propre pain et, avec lui, leur propre levain. C'est le cas d'Anthony et de sa compagne Florence, un couple résident dans le Morbihan. Il y avait, disent-ils, quelque chose d'incroyable dans cette préparation. En mélangeant simplement de la farine de blé ou du seigle et de l'eau, nous avons pu obtenir une matière qui s'animait et se développait, comme un petit miracle. Ainsi, mélanger avec soin farine et eau, laisser reposer sous un linge, observer après une dizaine d'heures l'apparition de quelques bulles, puis nourrir à nouveau cette pâte de farine et d'eau mêlée et sentir progressivement l'odeur et grelettes qu'elle dégage. La laisser encore au repos et, au bout de quelques jours de soins attentifs, observer cette matière vivante, le levain, que l'on a créé et qui, désormais, qui est désormais prête pour réaliser des pains. Telle est la description que nous propose le journaliste. Cette matière vivante que l'on appelle levain serait apparue, selon la piste historique la plus évoquée, entre 4000 et 5000 avant Jésus-Christ sur les bords d'une île. De la pâte à pain sans levain aurait été oubliée et cette bouillie aurait fermenté. Finalement cuite, elle aurait permis d'obtenir le premier pain avec le vin. Ainsi aurait débuté la formidable histoire de pain levé qui court jusqu'à nos jours et qui sera longtemps marquée par l'hégémonie du levain. La levure s'imposera dans les fournils qu'au fil du XXe siècle. Dans Luc 13, versets 20 et 21, Jésus fait cette déclaration. Il dit encore « À quoi comparerais-je le royaume de Dieu ? » Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Matthieu fait également mention de ce discours de Jésus et lui donne la précision de parabole dans Matthieu 13, verset 33. Est-ce donc une recette pour faire du bon pain ? Je me souviens m'être inscrite il y a quelques années de cela dans un cours de cuisine organisé par l'Église. J'étais toute jeune et désireuse d'apprendre des recettes saines pour une meilleure alimentation. Je me souviens que l'animatrice de ces ateliers avait débuté son cours en parlant de la recette biblique pour faire du bon pain. Et c'est donc à partir de cette parabole que nous apprenions à bien mesurer les proportions de notre pain santé. Une mesure de levain pour trois mesures de farine. Le résultat, croyez-le, était délicieux sans conteste. Cependant, est-ce de cela qu'il s'agit ici ? Quelles sont les intentions de Jésus au travers de cette parabole ? Si vous remarquez bien, cette petite parabole tient sur un verset. Quelle richesse pourrions-nous tirer de si peu d'informations ? Devrions-nous faire du remplissage ou laisser notre logique nous dicter la direction de l'analyse ? Intéressons-nous dans un premier temps au contexte. Cette parabole, comme les trois autres, la précédente, dans Matthieu 13, est d'une trop grande richesse, selon Jésus, pour être divulguée aux foules de façon inconsidérée. Jésus semble offrir à dessein les enseignements paraboliques pour ne pas compromettre leurs valeurs intrinsèques et surtout pour que ceux qui ne veulent pas la comprendre ne le puissent. Une écoute ou une lecture distraite ne sauraient nous aider à leur compréhension, mais de préférence une longue réflexion sur leur symbolisme nous offrirait leur signification. Jésus persiste en insistant sur son décès de discrétion au verset 13 à 15. Il dit ce qui suit. C'est pourquoi je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit, cette prophétie des Haïts, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont durci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ce triste constat de Jésus me pousse à nous interroger en ce soir. Lorsque nous lisons les Écritures, est-ce que nous nous contentons d'une lecture superficielle, rapide, routinière ? Ou est-ce que nous prenons le temps de la sonder afin d'en tirer la substance pour notre vie ? Par ailleurs, comment Jésus nous considère-t-il ? Sommes-nous pour lui des lecteurs attentifs, des auditeurs consciencieux ? Ou un peuple au cœur insensible, aux oreilles durcies, aux yeux fermés hermétiquement à ses enseignements ? Pour Jésus, une lecture profonde, une écoute attentive, voilà le secret de la vie éternelle tel qu'il le précise dans Jean 5, verset 39. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ainsi, en termes de contexte, ces paraboles bénéficient de fils conducteurs de persécution à l'encontre du royaume de Dieu. Jésus commence d'abord avec la parabole du semeur par le rejet de la parole divine par une grande majorité d'écoutants. Puis, il fait mention de la parabole du blé et de l'ivraie pour révéler l'opposition de l'ennemi par un semi de faux blé dans la nuit. Ensuite, il propose une lueur d'espoir de croissance du royaume de Dieu proposée au travers de graines de moutarde qui, même lorsqu'elles seraient insignifiantes au départ, croîtraient jusqu'à être au cœur d'un écosystème porteur de vie. Après la parabole du levain, Jésus se retire de la foule et poursuit son enseignement parabolique en privé avec ses disciples, sans doute afin de leur apporter plus de substance. Dans les récits de Luc, seule la parabole des graines de moutarde est mentionnée en amont. Il censure en aval un discours sur la difficulté de rentrer par la porte étroite et en l'occurrence dans le royaume de Dieu. Ainsi, selon le contexte, le royaume des cieux subira constamment des intrusions et sera difficilement accessible par les cœurs réfractaires que possèdent les humains. Reprenons donc ensemble cette parabole afin de l'analyser. En considérant les commentaires, j'ai constaté une compréhension largement répandue. Selon ce point de vue, l'Église est le levain qui agit dans le monde, dans le pain, et dont l'influence s'étend aux quatre coins de la terre, à la manière du levain qui se propage tranquillement dans la pâte à pain. L'enseignement de cette parabole serait alors presque identique à celle de la parabole précédente, la parabole du grain de moutarde, où nous voyons que l'influence de l'Église affectera les sociétés sur tous les plans. Pourtant, cette compréhension vient, selon moi, en opposition au symbole de l'Écriture, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, qui devrait enrichir notre compréhension. De plus, non seulement Christ utilisait des images du quotidien, de ses allocutaires, mais il s'adressait surtout à un public juif, averti sur les lois et la symbolique des concepts qui rythmaient leur vie quotidienne et religieuse. De ce fait, j'observe trois composantes dans cette parabole, le levain, une femme et trois mesures de farine. Prenons le cas du levain. Dans le texte biblique, le levain se dit « séor » en hébreu, ce qui signifie « pat et gris » et « zoomé » ou « zimé » en grec, ce qui signifie « fermenté ». Si le levain ou la levure, comme nous l'utilisons aujourd'hui, est largement répandue et acceptée comme étant l'ingrédient essentiel à un bon pain aéré et délicieux, il n'a pas bonne presse dans les Écritures sur le plan figuratif. Il est d'ailleurs bien souvent demandé aux croyants de s'en défaire ou il est prohibé dans certains rites religieux. Dès Genèse 18, versets 6 et 19, versets 3, Abraham et Lot ne s'en servent pas pour accueillir les anges visiteurs. Dans Exode 12, verset 1 à 20, Dieu interdit son usage lors de la fête de la Pâque et les sept jours qui suivent. Le pain fermenté au levain ne sera accepté ni dans les sacrifices sanglants, par exemple dans Exode 23, 18 ou 34, 25, ni dans les offrandes. La requête sera claire dans Lévitique 2, verset 11. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Dieu fera également mention, ironiquement, du caractère indésirable du levain dans un sacrifice volontaire. Nous voyons cela dans Amos 4, versets 4 et 5. Le levain représente donc le mal, le péché, l'Égypte, l'erreur. Le Nouveau Testament sera catégorique quant à la signification symbolique du levain. Telle une cellule infectieuse, voire cancéreuse, et signifiante au départ, le levain serait une corruption morale pernicieuse, une anti-vérité, un anti-Christ, infectant sournoisement tout le reste sain. Un peu de levain fait lever toute la pâte, nous dit Galate 5, verset 9. Selon Plutarch, le levain affaibli, aigri et corrompt. Il est donc possible de comprendre les mises en garde de Jésus contre le levain des pharisiens, c'est-à-dire la fausseté, l'hypocrisie, selon Luc 12, verset 1. Contre celle des pharisiens et des sadducéens, ce qui est caractérisé par le légalisme et le rationalisme, selon Matthieu 16, verset 6. Contre celui des pharisiens et même d'Hérode, donc ses influences corruptrices, religieuses et politiques. Nous pouvons le considérer dans Marc 8, verset 15, Matthieu 22, verset 16 à 22. Ce pourrait-il donc qu'au lieu d'être l'Évangile qui vient transformer l'humanité, le levain serait la corruption qui avarie la masse, à laquelle il est mélangé et qui annule de ce fait la parole de Dieu reçue. Le symbolisme de la femme est également intéressant. Il reflète trois entités selon le texte biblique. La première serait un royaume, celle de la fille des Chaldéens, par exemple, selon Esaïe 47, verset 5. La seconde serait une ville, selon Jérémie 6, verset 3, la ville de Sion. La troisième serait l'Église, selon Apocalypse 12, verset 1, ou Galate 4, verset 26, donc l'Église de Dieu, ou encore l'Église apostate, la Babylone, selon Apocalypse 17. Voyons maintenant le symbolisme de la farine. Outre les récits d'Abraham, de Lot, de Gédéon et d'Anne, la mère de Samuel, qui illustrent bien le principe de l'offrande volontaire, le texte de Nombre, chapitre 15, détaille le principe des offrandes végétales accompagnant les sacrifices lors de réalisations de vœux ou de façon spontanée ou lors des fêtes. Les trois mesures de farine, de fleurs de farine, ou neuf kilos de farine, ou un effat de blé, représentent la même chose. Ils accompagnaient le taureau, mais pas seulement. Également, l'agneau et le bélier, avec des plus petites mesures. Pour compléter cette offrande, de l'huile et du vin étaient ajoutés, avec la précision bien sûr des proportions. La farine représente donc ce don de reconnaissance entre Dieu et l'homme, dans un sens puis dans l'autre. C'est le corps du Christ qui, selon un Corinthien 10, versets 16 et 17, est le seul pain dans lequel nous participons tous en formant un seul corps. Christ est donc ce pain de vie sans péché, cette vérité non frelatée, offerte à l'humanité, cet évangile de paix. Pourtant, le texte ne s'arrête pas ainsi. Jésus précise avec le terme grec « enkrupto » ou « enkrupto » que la femme ne se contente pas de mettre le levain dans la farine. Elle l'y cache, le place en cachette au milieu de la farine. Nul doute que cette action dissimulatrice est intrigante. « Pourquoi la femme cache-t-elle, loin des yeux de tous, le levain dans la farine ? » Et si elle représente l'Église, il s'agit sans doute d'une Église apostate qui aurait inséré discrètement, mais de façon délibérée, de la fausse doctrine dans la vérité. Jude a bien conscience de cette réalité lorsqu'il fait ce constat au versets 4 et 5. Il dit ce qui suit « car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » Par conséquent, Jésus semble nous sensibiliser au travers de cette parabole sur la réalité qui concerne son Évangile au dernier jour. Il voudrait que nous soyons vigilants, remplis de discernement, afin de sonder les enseignements qui nous parviennent et de rester attachés au corps du Christ. Refusons les fausses doctrines et incertitudes que le monde nous propose ou les valeurs décadentes qu'il nous incite à adopter, afin de rester fermes, quoi qu'il arrive, et de rester membres du royaume de Dieu. Nous sommes donc tous concernés par cette réalité d'intrusion secrète, d'erreur dans la vérité, mais pas seulement, par nos vieilles habitudes dans notre parcours chrétien. Paul dit sans équivoque dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec la paix sans levain de la pureté et de la vérité. » Paul nous invite à reconsidérer la farine de nos vies. Nous sommes si fiers d'être enfants de Dieu, mais sommes-nous réellement libres de notre passé, de nos mauvaises habitudes, de toute corruption, de tout péché chéri, de toute hypocrisie, de toute fausseté ou malice ? Aujourd'hui, le temps est sans doute venu de reconsidérer nos voies, nos décisions, nos habitudes, notre style de vie, afin de nous assurer d'être des enfants de Dieu dans notre façon de vivre notre christianisme. En conclusion, prenons le temps, en ce sabbat, de sonder nos cœurs et nos reins, afin de découvrir les vraies dispositions qui nous animent. Est-ce l'incrédulité, la corruption, l'iniquité, l'hypocrisie du levain ? Ou est-ce l'amour de la vérité, la relation avec Dieu et le discernement que nous offre cette vérité, que représentent bien sûr les trois mesures de farine ? Cette parabole m'a beaucoup, beaucoup bouleversée et m'a poussée vers une introspection sérieuse et urgente. En ce soir de sabbat, je vous invite à faire de même et je prie que tous ensemble, nous demeurons fermes dans la vérité. Bon sabbat chez vous ! Ce n'est que par toi que je suis en vie, même en sachant que je ne le mérite pas. Tout au fond de mon être, au cœur même de mes pensées, je n'arrive pas à m'abandonner à toi. J'en viens même à penser, ça n'en vaut pas la peine, je ne vois aucun résultat dans ma vie. Mais je ressens, Seigneur, Ta grâce envahit mon cœur Et je comprends soudain Toute la valeur que j'ai pour toi Je reconnais enfin Que seul je ne suivrai mon rien Mais par ta grâce, Je suis libre et bien plus que vainqueur J'en suis venu avancer Ça n'en vaut pas la peine, Je ne vois aucun résultat dans ma vie Mais je ressens, Seigneur, Ta grâce envahit mon cœur Et je comprends soudain Toute la valeur que j'ai pour toi Je reconnais enfin Que seul je ne suivrai mon rien Rien, rien, rien Mais par ta grâce, Je suis libre et bien plus que vainqueur Oh 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 With that glass of Dieu Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je vous remercie d'avoir passé ce moment ensemble et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, bon sabbat chez vous ! Sous-titrage ST' 501 Car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Pour mieux le connaître et vivre en harmonie, avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temps avec des cantines pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci au nom de notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer. Dans son amour. Dans son amour. Dans son amour. Dans son amour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501